Chapitre 2. Héroïsme de l'obéissance passive Chapitre 2. Héroïsme de l'obéissance passive Chapitre 2. Héroïsme de l'obéissance passive Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et les femmes, et, sans attendre que l'évêque parla, dit d'une voix haute « Voici. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libérée depuis 4 jours et en route pour Pontarlier qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieux à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyée à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une auberge. On m'a dit « Va-t'en ! » Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. « J'ai été à la prison. Le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allée dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Et je suis rentrée dans la ville pour y trouver le renforcement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappes là ! » J'ai frappé. « Qu'est-ce que c'est ici ? Êtes-vous une auberge ? J'ai de l'argent, ma masse. 109 francs, 15 sous que j'ai gagné au bagne pour mon travail en 19 ans. Je paierai. Qu'est-ce que cela me fait ? J'ai de l'argent ? Je suis très fatigué. Douche-le à pied. J'ai bien faim. Voulez-vous que je reste ? » « Madame Magloire, » dit l'évêque, « vous mettrez un couvert de plus. » L'homme fit trois pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. « Tenez ! » reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris. « Ce n'est pas ça. Avez-vous entendu ? Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères. » Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. « Voilà mon passeport. Jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire ? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. » Jean Valjean, forçat libéré, natif de... Ah, cela vous est égal, hein ! Est resté dix-neuf ans au bagne, cinq ans pour vol avec effraction, quatorze ans pour avoir tenté de s'évader quatre fois. Cet homme est très dangereux. Voilà ! Tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous ? Est-ce une auberge ? Voulez-vous me donner à manger et à coucher ? Avez-vous une écurie ? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Madame Magloire sortit pour exécuter ses ordres. L'évêque se tourna vers l'homme. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant, et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. Ici, l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage, jusqu'alors sombre et dur, s'emprégnit de stupéfaction, de doute, de joie, et devint extraordinaire. Il se mit à balbutier comme un homme fou. Vrai ? Quoi ? Vous me gardez ? Vous ne me chassez pas ? Un forçat ? Vous m'appelez monsieur ? Vous ne me tutoyez pas ? Je vais souper ? Un lit avec des matelas et des draps ? Comme tout le monde ? Un lit ? Il y a dix-neuf ans que je n'ai pas couché dans un lit. Vous voulez bien que je ne m'en aille pas ? Vous êtes de dignes gens. D'ailleurs, j'ai de l'argent. Je payerai tout ce qu'on voudra. Vous êtes un brave homme. Vous êtes aubergiste, n'est-ce pas ? Je suis, dit l'évêque, un prêtre qui demeure ici. Un prêtre ? reprit l'homme. Oh ! Un brave homme de prêtre ! Alors, vous ne me demandez pas d'argent ? Le curé, n'est-ce pas ? Le curé de cette grande église ? Tiens, c'est vrai que je suis bête. Je n'avais pas vu votre calotte. Tout en parlant, il avait déposé son sac et son bâton dans un coin, avait remis son passeport dans sa poche et s'était assis. Mademoiselle Baptisteine le considérait avec douceur. Il continua. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. C'est bien bon, un bon prêtre. Alors, vous n'avez pas besoin que je paye ? Non, dit l'évêque. Gardez votre argent. Et il alla pousser la porte qui était restée toute grande ouverte. Madame Magloire entra. Elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table. Madame Magloire, dit l'évêque, mettez ce couvert le plus près possible du feu. Et, se tournant vers son hôte, « Le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. » Chaque fois qu'il disait ce mot, monsieur, avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. « Voici, reprit l'évêque, une lampe qui éclaire bien mal. » Madame Magloire comprit, et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de monseigneur les deux chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table, tout allumés. « Monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bien bon. Vous ne me méprisez pas. Vous me recevez chez vous. Vous allumez vos sièges pour moi. Je ne vous ai pourtant pas caché d'où je viens et que je suis un homme malheureux. » L'évêque, assis près de lui, lui toucha doucement la main. « Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison. C'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez ? Vous avez faim et soif ? Soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas. Ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez. Vous êtes ici chez vous, plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom ? D'ailleurs, avant que vous ne me le disiez, vous en avez un que je savais. » L'homme ouvrit les yeux étonnés. « Vrai ? Vous saviez comment je m'appelle ? » « Oui, répondit l'évêque. Vous vous appelez mon frère. » « Tenez, monsieur le curé ! » s'écria l'homme. « J'avais bien faim en entrant ici, mais vous êtes si bon qu'à présent, je ne sais plus ce que j'ai. Cela m'a passé. Cependant, madame Magloire avait servi le souper, une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel, un peu de lard, un morceau de viande de mouton, des figues, un fromage frais et un gros pain de seigle. Elle avait d'elle-même ajouté à l'ordinaire de monsieur l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve. Le visage de l'évêque prit tout à coup cette expression de gaieté propre aux natures hospitalières. « À table ! » dit-il vivement. Comme il en avait coutume lorsque quelque étranger soupait avec lui, il fit asseoir l'homme à sa droite. Mademoiselle Baptistine, parfaitement paisible et naturelle, prit place à sa gauche. L'évêque dit le bénédicité, puis servit lui-même la soupe selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Tout à coup, l'évêque dit « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire, en effet, n'avait mis que les trois couverts absolument nécessaires. Or, c'était l'usage de la maison, quand monsieur l'évêque avait quelqu'un à souper, de disposer sur la nappe les six couverts d'argent, étalage innocent. Ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité. Madame Magloire comprit l'observation, sortit sans dire un mot, et un moment après, les trois couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés, devant chacun des trois convicts. Après avoir donné le bonsoir à sa sœur, Monseigneur Bienvenu prit sur la table un des deux flambeaux d'argent, remit l'autre à son hôte et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suivit. Comme on a pu le remarquer dans ce qui a été dit plus haut, le logis était distribué de telle sorte que, pour passer dans l'oratoire où était l'alcôve, ou pour en sortir, il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque. Au moment où il traversait cette chambre, Madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit. C'était le dernier soin qu'elle prenait chaque soir avant de s'aller coucher. L'évêque installa son hôte dans l'alcôve. Un lit blanc et frais y était dressé. L'homme posa le flambeau sur une petite table. « Allons, » dit l'évêque, « faites une bonne nuit. » « Merci, monsieur l'abbé, » dit l'homme. Quand l'alcôve était habité, un grand rideau de serges tiré de part en part de l'oratoire cachait l'autel. L'évêque s'agenouillat en passant devant ce rideau et fit une courte prière. Un moment après, il était dans son jardin, marchant, rêvant, contemplant, l'âme et la pensée tout entière à ces grandes choses mystérieuses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts. Quant à l'homme, il était vraiment si fatigué qu'il n'avait même pas profité de ses bons draps blancs. Il avait soufflé sa bougie avec sa narine à la manière des forçats et s'était laissé tomber tout habillé sur le lit où il s'était tout de suite profondément endormi. Minuit sonnait comme l'évêque rentrait de son jardin dans son appartement. Quelques minutes après, tout dormait dans la petite maison.